Ah on peut le dire, c'était clairement mieux que prévu. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les annonces qu'il ne fallait surtout pas manquer en ce premier jour de Geek Week, un événement organisé par Netflix qui va durer toute la semaine et qui commence à chaque fois à 18h. Et c'est vrai que c'était moyennement attendu parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait quand même pas mal de blabla avec des interviews, des tables rondes, des lectures, etc. Et pas franchement le genre de truc très passionnant à suivre. Alors certes ils avaient promis des trailers, etc. mais on ne savait pas trop à quoi s'attendre et au final c'était une plutôt bonne surprise parce qu'ils ont tout simplement divisé, si je puis dire, l'émission en deux. C'est-à-dire que la première partie à chaque fois à 18h, ça commence avec des infos, des images inédites et ensuite sur la seconde, là on rentre dans le blabla avec les tables rondes, les discussions, etc. Et donc ça c'était une très très bonne idée parce que ça permet pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout aux blabla et qui veulent surtout qu'on aille à l'essentiel, quelque chose d'assez rythmé avec des images, des infos, et bien il suffit de regarder la première partie et ceux qui veulent le reste, ils le regardent dans son intégralité. Et c'est pourquoi, contrairement à ce que j'avais prévu de ne pas faire de live là-dessus, et bien finalement dès demain à 18h, on se retrouvera en direct sur la chaîne du Geek pour suivre justement les conférences suivantes concernant Netflix. Et demain d'ailleurs ce sera dédié apparemment aux adaptations de comics avec notamment du Umbrella Academy ou encore du Sweet Tooth, donc la toute nouvelle série qui est plutôt cool. Je ne l'ai pas encore terminé au moment où je vous sors cette vidéo. Et donc franchement assez à devoir mais rendez-vous demain. Là parlons plutôt des annonces faites en ce premier jour de Geek Week. Elles sont nombreuses, oui et non, vous allez voir ça, on va décortiquer. Alors la première chose, ça concerne évidemment Shadow and Bone, donc la série Netflix sortie il y a maintenant un mois. On n'avait pas eu de nouvelles, on se demandait si le show était renouvelé parce que ça avait l'air quand même d'une série avec pas mal de potentiel, c'est tiré de romans donc il y avait encore beaucoup de choses à raconter. Et on n'avait pas de nouvelles après plus d'un mois, ce qui était assez rare d'ailleurs parce qu'en général quand une série cartonne sur Netflix, c'est renouvelé dans les semaines qui suivent, ça ne prend pas aussi longtemps. Voilà, bonne nouvelle, c'est renouvelé, ça a été confirmé. Shadow and Bone reviendra pour une saison 2, probablement en 2022, sachant qu'à ceux qui se posaient la question, est-ce que ça a marché ? Visiblement oui, puisque Netflix a dévoilé que ça avait attiré 55 millions de foyers en 4 semaines, ce qui est correct, franchement pas mal, surtout pour de la fantaisie. Alors c'est quand même très loin de ce que peut faire un The Witcher, un Bridgerton, etc. Mais ça reste quand même plus que correct, bref, assez hâte de voir la saison 2. Dans les autres choses qui ont été montrées, on a eu droit à quelques images concernant Sweet Girl, alors je crois que la plupart on les avait déjà, mais bon, c'est histoire de rappeler que ce programme existe, c'est un film qui arrivera donc en août, si je ne dis pas de bêtises, avec Jason Momoa en tant que mari dévasté qui veut venger le meurtre de sa femme et protéger la seule famille qui lui reste, c'est-à-dire sa fille, jouée par Isabella, Merset. Bref, ça s'arrive en août. Dans les autres choses, on a eu droit à un petit sneak peek concernant Lupin, la saison 2 qui arrivera là, enfin la partie 2 même pour être plus précis, qui arrivera là très bientôt, le 11 juin, le vendredi. Donc voilà, on a eu droit à une petite scène en voiture, toujours cool, avec cette série avec Omar Sy, très très hâte évidemment de voir où ça va nous mener. Franchement, c'était une très très bonne surprise. Dans les autres choses montrées, toujours dans les images, ça a été surtout pas mal d'images dévoilées, on a Blood Red Sky, donc c'est un film d'horreur allemand, si je ne dis pas de bêtises, qui arrivera donc prochainement, qui arrive en juillet, le 23, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va se passer dans un avion avec un gros mystère, ça promet d'être vraiment très sympa, donc le 23 juillet prochain. Alors, ils ont aussi montré une image, j'ai apparemment un petit teaser inédit de The Ice Road, alors j'en parlerai pas forcément parce que logiquement en France, il ne sortira pas sur Netflix. Je crois que sur Netflix, il sort fin juin aux US par exemple et dans certains pays. Nous, je crois que c'est Metropolitan qui va le distribuer en France, donc il est censé sortir au cinéma, comme tous les films de Liam Neeson, je crois d'ailleurs. Donc voilà, on verra pour l'instant pas trop d'infos, mais en tout cas, ils ont dévoilé quelques images. Dans les autres choses, ça très hypant, ce projet très hypant, c'est Kate, ça arrive le 10 septembre prochain, donc bientôt, c'est donc avec Marie-Elisabeth Winstead, et en gros, c'est une femme qui a 24 heures pour se venger de ses ennemis, et qui va quand même se lier d'amitié, si je puis dire, en tout cas avoir un lien assez étrange, avec la fille de l'une de ses anciennes victimes. Ça a l'air prometteur parce qu'en termes de colorimétrie, en termes d'ambiance, ça a l'air très sympathique, donc à voir, ça sort le 10 septembre prochain, ça s'appelle Kate, et presque pour terminer, parce qu'il y a encore trois annonces, même autres hors communiqué de presse, on a notamment eu un trailer qui était très attendu pour le dernier mercenaire, avec Jean-Claude Van Damme, ça arrive le 30 juillet prochain, on savait que ça allait arriver, mais là, enfin un trailer, franchement un trailer très convaincant, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et aller checker du côté de Netflix, ça promet évidemment beaucoup d'action, beaucoup de combats, en même temps avec Jean-Claude Van Damme, on ne s'attendait pas à autre chose, et franchement les programmes français seront à l'honneur sur Netflix en juillet, avec notamment, enfin en juillet, non en fait je vais dire ça, mais Lupin c'est en juin, donc ça marche moyennement, mais en tout cas là en juillet on aura le dernier mercenaire. Et bon, enchaîner, alors pas de date pour le programme suivant, il faut dire qu'en même temps le programme est encore en cours de tournage, donc ça aurait été étonnant d'en avoir une, c'est Vikings Valhalla, donc spin-off à la série Vikings, qui est également disponible sur Netflix, mais aussi sur Prime Vidéo en France et pas que, et donc ce sera un spin-off, et ça va se passer 100 ans après, ça va être annoncé, donc là ce sera un programme exclusif Netflix, excusez-moi, et donc on a eu le droit à une sorte de petit making-of, un behind the scenes, comme il appelle en anglais, et franchement ça a l'air plutôt prometteur, je crois que ça tourne en Norvège, si je ne dis pas de bêtises, et donc encore une fois des décors juste ouf, assez hâte de voir cette série qui se passe 100 ans après. Ça c'est les choses qui ont été mis dans le communiqué de presse, mais Netflix a également confirmé ce qu'il y avait une petite partie concernant Army of the Dead, alors pas d'informations concernant un Army of the Dead 2, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu espérer, ils n'en ont pas du tout abordé, Zack Snyder a répondu à différentes questions sur le film, mais rien concernant une possible suite, par contre ils ont confirmé que le préquel Army of Thieves, donc il n'y aura rien à voir avec des zombies, il n'y aura pas de zombies du tout, ça sera centré sur diteurs, ça va se passer en Europe et ça va parler de braquage, arrivera cet automne sur Netflix, alors c'est pas une surprise totale, parce que le tournage est terminé depuis quelques temps, donc on sentait que c'était capable de pouvoir sortir cette année, mais visiblement c'est confirmé, ça sortira cet automne sur la plateforme, assez hâte de voir ce film, qui n'est pas dirigé par Zack Snyder, donc on aura quelque chose d'un peu différent, même si évidemment inspiré en partie par ses idées, bref, assez hâte de voir tout ça, une première partie d'événements qui était plutôt sympathique, alors évidemment pas full d'annonces, on va pas se mentir, malgré tout je trouve qu'à suivre en direct, c'était très très intéressant, c'est pour ça que je veux le faire pour les prochains jours, parce que ça s'est vraiment enchaîné avec des images etc, il n'y avait pas trop de parlottes, même la partie avec Zack Snyder, où il y avait une sorte de séance questions réponses, c'était plutôt bien foutu, donc assez hâte de voir ce qui va se passer demain, en plus ce sera dédié aux adaptations de comics, avec après plus tard, une partie où ce sera dédié aux animations, après aux jeux vidéo, et on aura aussi, et ça ça va être très sympathique, à un moment ça va aborder The Witcher, Lucifer et tout, donc assez hâte de voir tout ça, rendez-vous dans les prochains jours, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à chier le petit pouce vers le haut, très vite, ciao tout le monde !